Catéchisme de Saint-Pidis, page 91, grand catéchisme, leçon préliminaire, la doctrine chrétienne et ses parties principales. Êtes-vous chrétien ? Oui, je suis chrétien par la grâce de Dieu. Pourquoi dites-vous par la grâce de Dieu ? Je dis par la grâce de Dieu parce que être chrétien est un don gratuit de Dieu que nous n'avons pu mériter. Quel est le vrai chrétien ? Le vrai chrétien est celui qui est baptisé, qui croit et professe la doctrine chrétienne et obéit au pasteur légitime de l'Église. Qu'est-ce que la doctrine chrétienne ? La doctrine chrétienne est la doctrine que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a enseigné pour nous montrer la voie du salut. Est-il nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus-Christ ? Il est certainement nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus-Christ, et ceux qui négligent de le faire pêchent gravement. Les parents et les maîtres sont-ils obligés d'envoyer au catéchisme leurs enfants et ceux qui dépendent d'eux ? Les parents et les maîtres sont obligés d'assurer à leurs enfants et à ceux qui dépendent d'eux l'enseignement de la doctrine chrétienne, et ils se rendent coupables devant Dieu s'ils ne s'acquittent pas de ce devoir. De qui devons-nous recevoir et apprendre la doctrine chrétienne ? Nous devons recevoir et apprendre la doctrine chrétienne de la Sainte Église catholique. Comment sommes-nous certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de la Sainte Église catholique est la vraie ? Nous sommes certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de l'Église catholique est la vraie, parce que Jésus-Christ, auteur divin de cette doctrine, l'a confiée par ses apôtres à l'Église, qu'il fondait et constituait maîtresse infaillible de tous les hommes, lui promettant son assistance divine jusqu'à la fin des siècles. Y a-t-il d'autres preuves de la vérité de la doctrine chrétienne ? La vérité de la doctrine chrétienne est démontrée aussi par la sainteté éminente de tant d'hommes qui l'ont professée et qui la professent, par la force héroïque des martyrs, par la rapidité merveilleuse de sa diffusion dans le monde et par sa pleine conservation à travers tant de siècles de luttes variées et continuelles. Quelles sont les parties principales et les plus nécessaires de la doctrine chrétienne ? Les parties principales et les plus nécessaires de la doctrine chrétienne sont au nombre de quatre. Le credo, le paternoster, les commandements et les sacrements. Que nous enseigne le credo ? Le credo nous enseigne les principaux articles de notre sainte foi. Que nous enseigne le paternoster ? Le paternoster nous enseigne tout ce que nous devons espérer de Dieu et tout ce que nous devons lui demander. Que nous enseignent les commandements ? Les commandements nous enseignent tout ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Et tout cela se résume à aimer Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Que nous enseigne la doctrine des sacrements ? La doctrine des sacrements nous fait connaître la nature et le bon usage de ces moyens que Jésus-Christ a institués pour nous remettre les péchés, nous communiquer sa grâce, infuser et accroître en nous les vertus de foi, d'espérance et de charité. Fin de la première partie du grand catéchisme. La leçon préliminaire, la suite sera. La première partie, le symbole des apôtres appelé communément le credo. Page 94. Fichier placé dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur. La première partie, le ciel péchée par jour. Sous-titrage FR ?